1880 Le HMS Atalanta, navire de la Royal Navy, disparaît. Cet événement inexpliqué semble fréquent dans la région, plus connu sous le nom de Triangle des Bermudes. Nous accueillons, après les gens, Mademoiselle Jessica Hayes, spécialiste de la biologie et cartographe. C'est quand vous voulez, Mademoiselle! Oui, voilà, je suis venue vous parler aujourd'hui de... Ah, ça piste-t-il, où est-ce que j'ai mis ce document? Mademoiselle Hayes! Ah, le voilà! Je l'ai! Je disais donc que si je suis venue vous parler aujourd'hui, c'est pour vous proposer une théorie qui pourrait possiblement expliquer la disparition du HMS Atalanta. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il s'agit de ce navire-école de la Royal Navy, disparu l'année dernière au large des Bermudes. Je vous montre son croquis. Le voici! Oui, bon, merci, Mademoiselle Hayes. Nous nous en souvenons. Venez-en, en fait! Voyez-vous, l'Atalanta n'est pas le premier navire à disparaître dans la région. Si j'en crois les archives de la Lloyd Company, il s'agit en fait du dixième bateau à disparaître de manière inexplicable. Nous avons eu le Patriote en 1812, l'USS Wasp en 1814, l'USS Épervier en 1815, l'USS... Mademoiselle Hayes! Nous avons encore quatorze conférences après la vôtre. Puis-je vous prier de nous dire où vous voulez en venir? Oui, j'y viens. Durant toutes ces années, les différentes marines nationales ont souvent accusé les récifs ou les tempêtes, alors que certains rapports montrent clairement que les navires se sont évaporés par temps calme et mer clémente. J'aimerais ici avancer une théorie nouvelle qui me vient d'une observation faite sur le terrain. Voyez-vous, alors que je nageais le long de la côte cubaine, j'ai été prise dans un tourbillon de bulles, probablement dues à une émanation de gaz provenant des fonds marins. Et alors? Quand l'eau tout autour de moi s'est emplie de bulles, je me suis sentie pendant un bref instant comme aspirée dans la mer. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'un relâchement de gaz en milieu aquatique provoque une perte de flottabilité. Si nous imaginons ce phénomène à très grande échelle, il pourrait être responsable d'une naufrage d'un navire. Vous êtes en train de nous dire qu'une flatulence, un paix océanique, pardonnez-moi l'expression, pourrait être responsable d'une naufrage d'un navire. Je pense que cette théorie devrait être considérée très sérieusement. En effet, la présence de méthane dans l'eau diminue fortement sa densité, ce qui pourrait aspirer un navire sous l'eau subitement. Et ces émanations de méthane seraient dues à? Peut-être une activité volcanique importante dans la région, ou peut-être une autre activité que nous ne connaissons pas. Vous pensez à quelque chose en particulier? Pourquoi pas une activité humaine? Sous la mer! Vous n'y pensez pas sérieusement, ma parole? Et pourquoi pas l'Atlantide, tant qu'on y est? Et pourquoi pas, après tout? Je ne suis pas venue ici pour débattre de l'origine de ces émanations de gaz. Je suis venue vous présenter leurs effets. Si vous voulez que cette théorie soit confirmée ou infirmée, il faudrait financer une expédition. Sous la mer? Mais vous lisez trop de romans de Jules Verne, ma parole. Naviguer sous la mer est possible. Il paraît que les rues sont produites 50 sous-marins conçus par le professeur Stéphane Dregneu... Oh, comment diable prononce-t-on ce nom-là? Dregneu... Dregneu... Dzievjetski! Ce vieux russe est cinglé! Vous vous entendriez très bien, tous les deux. Bon, sachez que moi, mademoiselle, je représente l'Académie des Sciences. Et en tant que scientifique, nous ne construisons pas des machines infernales, non. Nous étudions! Eh bien, peut-être que le professeur Dregneuski... Vous pouvez le convaincre, monsieur Dregneuski, de vous prêter un sous-marin. Moi, je m'en lave les mains. Oui, j'ai assez entendu de vos histoires rocambolèches. Non, l'Académie ne financera aucune expédition. Allez, bon vent, mademoiselle, allez, bon vent! Bon, mais... Que ne faut-il pas entendre de la part de tous ces apprentis chimistes à la noix? Je vous empêcherai, moi, des cités sous-marines et des paix océaniques. Non, 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 ces jeunes qui rêvent d'aventure n'ont aucune considération pour les sciences. Les sciences sont une affaire sérieuse. Il s'agit de... Oui? J'ai oublié des documents. Mais qu'est-ce que tu bais? Mais c'est le document témoigne de votre manque de rigueur! Oh, la rigueur est la base de toute observation scientifique sérieuse. Le point B vient après le point A, antérieur au point C, précédant le point D, hypothèse, thèse, synthèse, et puis antithèse. Mais c'est tout en quoi qu'on se dit! « Bonjour! Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Professeur Dregnowski? Vous êtes là? Professeur Djetski? Monsieur Stéphane Dregnowski? Il y a quelqu'un! Ça devrait pourtant fonctionner! Vous êtes Stéphane Dregnowski? Pas maintenant! Euh, oui. Pardon de vous déronter. Pas maintenant, je vous dis! Je suis presque! Attendez. Si je serre ici, cela devrait augmenter la compression. Et normalement... Niettes! Ce n'est pas ça! Ou alors? C'est qu'il y a une fuite quelque part. Une fuite? De quoi parlez-vous? Fait le silence! Je... Entends... Rien! Vous avez impliqué! Euh, oui! Passez-le-moi! Niettes! Ce n'est pas ça! Vous espériez quoi? Une fuite de gaz. S'il y avait eu une fuite de gaz, l'air se serait enflammé et nous aurions brûlé! Dommage! Ce n'est pas ça! Dommage, en effet! Que cela peut-il bien être! Moins que... ce soit un problème avec l'allumage! Ne bougez pas! Je reviens! Oui! Ça y est! Ça y est! J'ai réussi! Buvez! Je me réjouis! C'est infam! Vodka! La meilleure! Avec une goutte de fioul! Moi! C'est bon, je viens ici! J'ai construit un moteur au gaz de pétrole! Rendez-vous compte? Quel exploit! Je n'y connais pas grand-chose en moteur, moi! Le moteur au gaz de pétrole, c'est très simple à comprendre. Imaginez, un cylindre. Oui! Il se produit dans ce cylindre des explosions successives qui soulève qui soulève un piston. Après, le tout, c'est de transformer ce mouvement de haut en bas en mouvement circulaire! Et voilà! Après, le tout, c'est de combiner plusieurs cylindres pour obtenir plus de puissance en consommant le moins possible. Un moteur à quatre cylindres comme celui-ci, c'est l'avenir de la propulsion moderne et vous le voyez réalisé devant vous! Félicitations! Merci, je vous remercie! Après ça, nous faisons la fête! Musique! Déshabillez-vous! Pardon? Dans mon pays, nous faisons la fête tout nu! Ah! Et bien, chez nous, pas tellement! Et à Choutu, je présente! Il fallait bien que j'essaie! Quoi qu'il en soit, vous ne vous êtes pas présentée, mademoiselle? Hayes! Jessica Hayes, biologiste et cartographique! Oh! Stéphane Zivieski, professeur, ingénieur, inventeur, génie contemporain, concepteur, des plus fiables mécanistes! C'est l'un pari de ma chienne! Je vais te reconstruire! Le pari! Professeur, ne pourrions-nous pas d'abord parler d'un projet? Pardonnez-moi, mademoiselle Hayes, je n'ai pas l'habitude de recevoir beaucoup de visites. Dites-moi, c'est ce qui vous amène ici. J'aimerais aller étudier un phénomène sous-marin au large des Bermudes. Un phénomène? Des émanations de gaz, de méthane, probablement. J'adore le gaz, particulièrement le gaz inflammable. C'est très bon combustible. Pourquoi vous intéressez-vous à ces émanations? Je le soupçonne d'être à l'origine de la disparition de nombreux navires dans la région. Oui, j'ai entendu les histoires sur les Bermudes. Grand mystère. Pourquoi vous avoir besoin de moi? Qu'attendez-vous exactement? Que vous me prétiez un sous-marin! Je sais que vous avez conçu un modèle pour la Russie, produit en 50 exemplaires. Cette coquille de noix! Croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans cette antiquité. Mais chance! J'ai construit bien mieux depuis. Admirez-les! Le d'arbrel! Une coque de près de 26 mètres de long. Propulsion électrique en plongée. Sept heures d'autonomie avec sas autonome, périscope, scaphandre, couchette et minibar. Une splendeur. Il a passé le test en eau douce. Je voudrais justement l'essayer pour une sortie en pleine mer. Quoi de mieux que de le faire en charmante compagnie? Vous êtes charmante! Et votre projet de gaz est très intéressant aussi. Je ferai voyage avec vous. Départ dans une heure. Dans une heure? Mais je ne mets pas encore de gaz. Nous appareillons avec la marée. Un long voyage nous attend. Oui! Aujourd'hui, cela fait 15 jours que nous avons quitté les Açores. Nous avons atteint la région des Bermudes. Nous avons effectué six plongées jusqu'à présent sans rien trouver du tout. Pas de gaz, pas d'épave, pas même un récif. La vue est belle et nous profitons de l'air marin. La plupart du temps, nous naviguons en surface. Je crois que c'est pour une question de batterie, mais j'avoue ne pas avoir tous saisi des explications du professeur. Je viens vous expliquer encore une fois. Lorsque nous plongeons, nous utilisons un moteur électrique. Vous faites bzzz! Il s'agit de transformer l'énergie électrique au travail mécanique, la rotation des hélices. Mais nos batteries sont limitées. Il faut recharger, par chance, toute activité électrique réversible, capable de produire de l'énergie à partir du mouvement des hélices. C'est ce que nous faisons quand nous sommes en surface. Et grâce à ce qu'on appelle un dynamo, nous produisons à nouveau de l'énergie électrique. C'est facile, c'est simple à comprendre. Et pourtant, une fois de plus, je n'ai pas tout compris. Mais vous le faites expliquer ou quoi? Ça fait six fois que je vous l'explique. Et les moteurs, c'est pas trop mon truc. Voilà. Moi, c'est les animaux, les plantes et les cartes. En parlant de cartes. Venez voir. Sur base des données que j'ai pu recueillir, j'ai dessiné la carte de la région. Si j'en crois ces informations, nous sommes actuellement au centre d'un cratère. Si nous devons trouver quelque chose, je serai prête à parier que ce sera ici. Pensez-vous que nous puissions plonger bientôt? Les réserves d'air sont faites. Les batteries sont chargées. Nous sommes parés à plonger. Nous effectuons ce jour notre septième plongée. Davai! Videz les ballastes. Ballastes vidées. Assiette moins dix. Propulsion trois huitièmes. Assiette moins dix. Propulsion trois huitièmes. Profondeur dix mètres. Vingt mètres. Assiette zéro. Propulsion quatre huitièmes. Assiette zéro. Propulsion quatre huitièmes. Enclenchez le sonar. Sonar enclenché. Sonde. Nous sommes au-dessus d'une fosse abyssale. Il n'y a rien en-dessous de nous. Bien, bien, bien. Je crois que c'est le moment de battre le record de plongée. Oh oui, mademoiselle Hayes. Nous allons descendre encore. Vous êtes sûre que c'est une bonne idée? Je ne sais pas si... Davai! Assiette moins dix. Propulsion six huitièmes. Assiette moins vingt. Propulsion six huitièmes. Profondeur quarante mètres. Soixante. Quatre vingt. Cent mètres. Assiette zéro. Propulsion quatre huitièmes. Assiette zéro. Propulsion quatre huitièmes. Stabilisation à cent mètres de profondeur. Cent mètres. Rendez-vous compte. Un seul boulon qui cède et nous serons écrasés par la pression. N'est-ce pas merveilleux? Euh, pas tellement. Qu'est-ce que c'est? Ce doit être votre gaz. Nous l'avons trouvé. Je crois plutôt que nous avons heurté quelque chose. Que dit l'astronome? Je ne vois rien. Si! Là, regardez! Zut! Ça a disparu. J'ai eu un écho. Quelque chose de gros. Je me demande ce que c'est. On ne voit rien. Ah! Oh, Gratien! Il nous entraîne par le fond. Il faut le détacher de notre coque. Comment? Mon sous-marin n'a pas d'arbre. Cent quarante mètres. Cent soixante. La pression est trop forte. Une décharge. Envoyez-lui une décharge avec l'électricité du moteur. Oui, mais cela va grillé notre seul système de propulsion. Faites-le! J'envoie la décharge. Vous croyez qu'on l'a eu? Comment savoir? Je n'entends plus rien. Je crois qu'il s'est détaché de notre coque. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Je ne vous entends pas. Qu'est-ce que c'était? L'alarme du profondimètre. Les ballastres sont fichus. La créature les a endommagés. Nous avons passé la barre des 600 mètres de profondeur. à ce stade, je ne saurais pas dire comment le sous-marin va se comporter. Il faut que nous redémarrions la propulsion. Impossible. Le moteur électrique n'a plus de puissance. Et le moteur diesel? Il faut une prise d'air. Ce que nous n'avons pas. Si je le lance, il est immédiatement noyé. Mais chance! Il nous reste quelque chose! Quoi ça? Le minibar! Cette vodka-ci est d'une qualité exceptionnelle. Oui, mademoiselle Hayes, nous allons mourir. Mais nous allons le faire comme de vrais marins russes. fiers et sous. Santé! Vous m'envoyez ravi? Nous dérivons au gré des caprices de l'océan. Qui sait où celui-ci nous emmène? Ce qui est sûr, c'est qu'avec le peu d'oxygène qu'il nous reste, nous ne tiendrons pas très longtemps. Santé! Mais comment pouvez-vous rester là, apostroné? J'ai ce qu'on appelle la philosophie, ma chère. Le lâcher-prise. Moi, qu'avez-vous à gagner à vous ranger le sang? Rien du tout. Moi, voyez-vous, je fais confiance au destin. Mon destin était de me trouver ici avec vous. Oui, je vous vois venir. Je ne ferai pas la fête avec vous. Vous ne m'avez même pas laissé essayer de vous convaincre. Pas la peine. Bon, nous en sommes. Pourquoi pas? Santé. vous croyez qu'on va s'en sortir? Oui, c'est. Je sens qu'on manque déjà d'oxygène. Oui, je le sens ici. J'ai mal à la tête. Une lumière! J'ai vu une lumière! Oui, il paraît que c'est ce qu'on voit quand on met une lumière au bout d'un tunnel. Mais non, là, sous la mer, regardez! C'est alors, oui, vous avez raison. Qu'est-ce que c'est? On dirait une cité, une ville sous la mer. Par tous les éléments des tableaux périodiques, c'est tellement incroyable. Qui avait fait construire une même pays pareille? Nous devons essayer de l'atteindre. Mais non, nous devons essayer de l'atteindre. Mais comment? Nous n'avons plus de système de propulsion. Mais je ne pensais rien, moi, c'est vous, l'inventeur, après tout. L'escapandre autonome! À cette profondeur, ils vont tenir et ils ne sont pas faits pour. Il faut le croire. Au pire, nous serons allés jusqu'au bout et nous aurons une belle mort. Oui, enfin, mourir écrasé à 600 mètres de profondeur par la pression, ce n'est pas précisément le genre de fin de vie dont je rêvais. D'abord, allons nous équiper. dans quelques instants. Soit nous aurons atteint cette intrigante cité, soit nous serons morts en essayant. C'est très intéressant de faire de l'exploration avec vous, mademoiselle Hayes. Il se passe toujours quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne savais supporter cette tenue stupide. On est bien mieux dans un souverain que de se mouiller dans ses armées rilégueuses. La pression était si forte, j'ai cru que ma tête allait exploser. Je me demande qui a bien pu nous ouvrir. Peut-être le sas s'est-il ouvert automatiquement ? Où sommes-nous ? Vous croyez que c'est une installation militaire ? Niet. J'ai déjà travaillé avec les militaires, ils n'ont pas cette technologie. Regardez. Même les alliages de métal ne ressemblent à un bien de connu. Regardez ici. Vous savez ce que c'est ? non. Moi non plus ! On dirait... Oui, c'est chaud ! Vous sentez la chaleur qu'il fait ici ? On dirait un système de chauffage au gaz. Je me demande quel genre de gaz ils utilisent. Quoi qu'il en soit, cela pourrait bien valider votre théorie sur la disparition de la ville. Comment ça ? Un système de chauffage au gaz implique nécessairement une évacuation. Si cette évacuation se fait brutalement, ce serait comme un relâchement soudain. Et ce relâchement qui remonte à la surface pourrait occasionnellement faire couler à la vie, c'est évident ! Cet endroit est une découverte prodigieuse ! Il ne ressemble à rien de ce qu'on connaît déjà. Je te sens dit qu'il semble à l'abandon depuis un certain temps. Regardez. Ce sale manque clairement d'entretien. Qui, croyez-vous, a pu bâtir un tel complexe ? Je n'en sais rien. Il semble appartenir d'une autre civilisation. On dirait un trésor de modernité et à la fois un vestige du passé. Oui. Une personne ici. En effet. Atlante, soyez les bienvenus. Avant de commencer, veuillez vérifier que le numéro du billet qui vous a été assigné est bien le suivant. A Y 21 3. Nous allons commencer la procédure d'évacuation dans quelques instants. Qu'est-ce que c'est ? Qui parle ? Vous êtes en communication avec le Père, le programme élémentaire de réponse enregistrée. Je suis là pour vous guider dans les étapes de l'évacuation. Je vous demande pardon ? Nous ne comprenons pas. De quelle évacuation parlez-vous ? L'évacuation de la planète. Vous avez déclenché le protocole automatique en atteignant le mois de rendez-vous. Veuillez vérifier que le numéro du billet qui vous a été assigné est bien le suivant. A Y 21 3. L'évacuation commence dans deux minutes. Deux minutes. Vous êtes dans la quatrième station de Poseidon Sud, vaisseau Estia, capsule AY 21 3. Qui a construit cette station ? Cette station a été construite par le gouvernement de l'Atlantide fédérée. Elle sert de base de lancement aux vaisseaux Hermès, Déméter et Estia. De lancement, vous dites ? Vers où ? Vers où voulez-vous lancer des vaisseaux ? Vers Vétéranovis, notre avenir et nouvelle planète. La trajectoire programmée est de 27,3 années-lumière. Ces données ont normalement été portées à votre attention lors de votre briefing. Nous inquiétons sur votre temps de préparation. L'évacuation commence dans une minute. Une minute. Veuillez à présent respecter le protocole. Je vous prie de gagner un siège du cockpit commun, de vous y installer, de boucler votre ceinture et de prendre le carton qui se trouve en dessous de votre siège. Il est important que nous contrôlions vos connaissances élémentaires dans le domaine spatial. Ceci pourrait assurer votre survie en cas d'imprévu ou d'accident. Première question. Quelle est la plus grosse planète du système solaire ? Si vous pensez que c'est la réponse A, Vénus, mettez le A vers le haut. Si vous pensez que c'est la réponse B, Neptune, mettez le B vers le haut. Si vous pensez que c'est la réponse C, Jupiter, mettez le C vers le haut. Et ce n'est bien votre petit carton comme ceci. si vous voulez voir ? La bonne réponse était Jupiter. Deuxième question. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? A, le Soleil. B, la Lune. C, Uranus. La bonne réponse était la Lune, bien sûr. Troisième question. Quelle est la vitesse de la lumière ? A, 3 mètres par seconde. B, 3 kilomètres par seconde. C, 300 000 kilomètres par seconde. La vitesse de la lumière, appelée célérité, est de 300 000 kilomètres par seconde. Quatrième question. Qu'est-ce qu'un équinoxe ? A, le moment où la durée du jour est égale à la durée de la nuit. B, le jour le plus long. C, un habitant du pôle Nord. Un équinoxe est un moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Il y a deux équinoxes par an, marquant le début du printemps et le début de l'automne. Vous êtes maintenant autorisés à décoller. Lancement de la capsule dans 5, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 5, 6, 5, 7, 8... Professeur, ça va? Je ne me sens pas très bien. Qu'avez-vous? J'ai l'impression d'avoir à la fois le mal de mer et le mal de montagne. Tout tourne autour et à l'intérieur. C'est vraiment... Que s'est-il passé ? J'ai eu la sensation que tout mon corps était écrasé. Lors du décollage, nous avons subi une accélération. Cette accélération, combinée à la force gravitationnelle, a fait que votre corps a semblé peser plusieurs fois le point normal. Je n'ai pas compris grand-chose. Cette salle s'est mise en mouvement. Un mouvement rapide vers le haut. Et ce mouvement vous a écrasé. Oui, j'ai compris le principe. Mais à ce point-là... Oh oui ! La puissance de l'accélération a dû être très importante. J'imagine la quantité d'énergie nécessaire. C'est au bon moment incroyable. Je suis dit, mon corps ne semble pas très bien se remettre du choc avec la gravité terrestre. Je me sens de plus en plus mal. Professeur ! Regardez ! Qui aurait cru qu'un jour nous ferions un voyage dans l'espèce ? C'est stupéfiant ! Je me demande comment une telle chose est possible ! Ce vaisseau est une merveille technologique ! Vous l'avez dit, cet endroit ne ressemble à rien de connu. Par qui a-t-il été créé ? À part des russes, ça, c'est sûr. Il n'y a pas de minibar. Quand père s'est adressé à nous, la première chose qu'il a dite a été « Atlante, bienvenue ! » On peut donc très logiquement supposer que la cité sous-marine et ce vaisseau sont en réalité des constructions atlantes. Atlante ? Vous voulez dire Atlantide ? Celle décrite par Platon ? Oui ! De nombreuses légendes parlent d'une civilisation bien plus avancée que la nôtre, dont la capitale fut en boutique pendant l'Antiquité. Toujours, selon les légendes, cette civilisation aurait perduré, utilisant sa technologie pour vivre cachée, probablement sous les mers. Certains disent que les Atlantes vivent encore quelque part, d'autres qu'ils auraient quitté notre planète. Avant notre voyage, j'ai toujours considéré ces récits comme de simples affabulations fantaisistes. Il faut croire qu'ils avaient un fond de vérité. Donc vous croyez qu'une civilisation plus avancée que la nôtre aurait vécu cachée sur notre planète, avant de finalement s'exiler sur une autre ? C'est l'explication la plus vraisemblable à nos récentes découvertes. Je crois que nous sommes arrivés à un point d'évacuation atlante. Sans doute un dernier vaisseau qui n'avait pas encore été utilisé. En entrant dans la base sous-marine, nous avons sûrement déclenché un protocole de lancement automatique et nous suivrons maintenant le même trajet que les vaisseaux précédents. La question est de savoir où nous allons arriver. Sur une autre planète ? Il y aura tant à découvrir là-bas. Tant d'avancées scientifiques à comprendre. Ça va être merveilleux ! Je ressens de l'excitation ! Ça promet ! Je me demande si nous reverrons la Terre un jour ? Veuillez à présent gagner vos sièges. Nous allons passer en vitesse lumière. Professeur, où allez-vous ? J'ai appelé la toilette ! Mais père vient juste de nous lire de nous asseoir ! Vez le moudi ! Vez le moudi ! Ce n'est pas mon peine à moi ! Moi, je fais en cause ce que je veux ! Et je vais en toilette ! Comme vous voulez ! Mais je crois que vous ferions mieux de vous aller ! Tu ne dis pas miens-tu. C'est la foule ! Et je vais aller réperer ! Non, la foule ! C'est la foule ! C'est la foule ! C'est la foule ! Arrête ! C'est la foule ! C'est la foule ! C'est la foule ! Et que on a un score de 2, C'est la foule ! C'est la foule ! Oh ça ! Où diable j'atterris à présent ? Je ne me souviens pas de comment je suis arrivée ici. Je me souviens de la salle. De la salle de conférence, puis l'accélération, le décollage, l'espace. Oui, je me souviens de l'espace. Et de la vitesse lumière. Et maintenant, quel est cet endroit ? Professeur ? Professeur, vous êtes là ? Il y a quelqu'un ? Bonjour. Comment vous sentez-vous ? Qui êtes-vous ? Où est le professeur Dreglovski ? N'ayez crainte, le professeur se remet en salle de repos. Le voyage l'a fortement indisposé. Il semblerait qu'il ait souffert du mal de l'espace. Il faut dire que voyages spatiaux et alcool ne font pas bon ménage. Où sommes-nous et qui êtes-vous ? Beaucoup de questions. L'envie de tout savoir, de tout comprendre et de tout contrôler pourrait presque être considérée comme une obsession chez l'être humain. Il veut savoir qui, pourquoi, comment, dans quel but, d'où vient-il, va-t-il, le passé, le futur. Ce ne sont que des obsessions. Seul, en réalité, compte le présent. L'instant. Avoir la faculté de vivre l'instant immédiat, c'est être en lien avec l'essence même de son existence et de son environnement. Ne cherchez pas à m'embrouiller. Je veux savoir où nous sommes. L'impatience aussi est une caractéristique de l'être humain. Mais, excusez-moi. Je vais tâcher de vous éclairer au mieux. Nous sommes sur Vetera Novice et mon nom est Prajna. Cela ne me dit pas qui vous êtes. Vous détrompez-vous. Le nom des choses, des objets, des gens, en sont des évocations puissantes. Comment vous appelez-vous ? Jessica. Jessica Hayes. Biologiste et cartographe. J'étais en mission d'exploration pour, en fait, pour mon propre compte. J'enquêtais sur la disparition d'un navire... Pour... Laissez tomber. Je suis Jessica Hayes. Enchantée, Jessica Hayes. C'est un plaisir de vous rencontrer. Où sommes-nous ? Toujours dans l'espace ? Étant donné que toute planète se trouve dans l'espace, la réponse est la plus vraisemblable à votre question et sans doute oui. Paradoxalement, je crois déceler que la réponse que vous vous attendez est non. Nous sommes sur une planète. Ce qui signifie que vous avez quitté le vaisseau sur lequel vous vous trouviez. Vous êtes très embrouillant, vous savez. Vous êtes sur la Terre Terre, pour reprendre une expression de votre monde. Comment connaissez-vous mon monde ? Parce que c'était aussi notre monde. Nous nous en sommes exilés il y a deux millénaires. Vous êtes un Atlante, c'est ça ? Un Atlante, oui, oui. Donc, l'Atlantide a bel et bien existé ? Bien avant l'Antiquité, l'Atlantide dominait le monde. Mais elle a connu un cataclysme qui l'a baligné. Les Atlantes survivants ont ainsi vécu cachés sur notre planète, avant de finalement s'exiler sur une autre. Pourquoi êtes-vous partis au juste ? Pourquoi ne pas simplement vous révéler au reste de l'humanité ? Question pertinente. Une confrontation directe avec le reste de l'humanité nous aurait beaucoup coûté. Les autres peuples ont toujours développé leurs énergies sur les armes et les techniques militaires. C'est systématiquement ce qui a développé chaque avancée scientifique. Ce n'est pas le cas des Atlantes. En cas de guerre, nous aurions eu des morts et nous n'aurions certainement pas gagné. De plus, déclencher une guerre ne fait pas partie de notre philosophie. Notre pensée est bien plus élaborée. Nos stratégies bien plus efficaces. Elles nous ont conduit à une victoire totale et ce sans même un combat. Victoire totale, victoire totale, vous avez fui. Vous êtes partis et vous avez tout reconstruit ici. Repartir de zéro, ce n'est pas précisément une victoire. Et pourtant, qui ne donnerait pas tout ce qu'il a pour repartir de zéro et avoir une nouvelle chance ? Nous avons trouvé ce monde et il était immaculé. Il l'est encore. L'air est plus pur que jamais. Les ours sont limpides, la végétation est luxuriante. Ici, nous avons bâti une civilisation en symbiose avec les éléments naturels. Les sources d'énergie sont propres. Nous captons la force du vent avec nos éoliennes, la puissance des flots avec nos centrales marimotrices, la chaleur du sol avec le géothermique et la chaleur du soleil avec nos panneaux solaires. Nous ne construisons pas d'alliages chimiques, non recyclables, non décomposables. Nous ne tuons aucun animal, ne prélevons que ce qui est nécessaire. Nous sommes en paix avec ce qui nous entoure, avec ce que nous sommes et avec le temps. Cela nous permet un autre rapport à la vie. Lorsque nous avons quitté votre monde, il était sur le point de plonger dans le chaos et de sombrer. Je ne comprends pas tout ce que vous dites. Je vous avoue ne pas être très doué en physique ou en ingénierie, mais ce que vous dites à propos de la Terre est incorrect. Elle n'est pas sur le point de sombrer. De quelle époque venez-vous ? Je vous demande pardon. Quand avez-vous quitté la Terre ? 1920, 1930 ? Pas du tout, nous sommes en 1882. Je comprends. Vous n'avez même pas connu le début du déclin. Quel déclin ? De quoi parlez-vous ? L'époque industrielle, puis les guerres, la mondialisation, la destruction de l'environnement, le réchauffement climatique, la pollution, les épidémies, la montée des eaux, la guerre nucléaire, les radiations, la quasi-totale extinction de la vie animale. Vous plaisantez ou quoi ? Ce que vous me dites là n'est jamais arrivé. Pas encore. L'adverbe qui convient est « pas encore ». Et comment pourriez-vous possiblement prédire l'avenir ? Je veux bien essayer de vous l'expliquer, mais si vous n'êtes pas très doué en physique, vous risquez de ne pas comprendre tout ce dont je parle. Essayez quand même ! Le temps et l'espace sont liés. On utilise d'ailleurs l'un pour mesurer l'autre. Je ne comprends rien. Une journée qui passe est une rotation de la Terre sur elle-même. Une année est un tour complet autour du Soleil. C'est le déplacement terrestre qui définit le temps qui passe. Admettons que je comprenne ce que vous dites. Vous l'avez fait ? Oui. Au début, nous avons fait des petits voyages. Et vous avez vu l'avenir ? Oui. Nous avons même développé un moyen de l'observer. Mais cette partie-là est vraiment technique, je vous l'épargne. Et je vous en sais gré. Donc, je résume. Vous avez vu l'avenir ? Vous avez vu que l'humanité courait à sa perte ? Donc, vous avez quitté la planète ? Exact. Pour y revenir ? Et je ne comprends de nouveau plus. Vous êtes biologiste, c'est ça ? Oui. Vous connaissez les plantes ? Oui, plutôt pas mal. Observez ces plantes par la fenêtre et dites-moi, les reconnaissez-vous ? Oui, je vois quelques formes d'arrêt cassé et de bombes à casser. Elles ressemblent assez fort aux plantes terrestres. Quelques différences, peut-être ? Exactement. Vous voyez des plantes fortement similaires à celles que l'on trouve sur Terre. Quand concluez-vous ? Que le climat est similaire également ? La vie semble être la même ici, ce qui signifie qu'elle a dû s'adapter aux mêmes conditions. Précisément. Vous connaissez les probabilités de trouver une planète similaire à la Terre en termes de conditions de vie ? Non, les probas, c'est comme la physique, on n'est pas copains. Les chances de trouver une planète comme la Terre sont plutôt minces. Et donc, où sommes-nous ? La question est plus, quel voyage avons-nous fait et quand sommes-nous ? Vous me faites penser à mon prof de maths. Il ne répondait jamais clairement et nous bombardait de questions. Donnait des réponses du bon sens, c'est pour ça qu'on est là ! Je confirme que l'impatience est bien caractéristique de l'être humain. Où sommes-nous ? Sur Terre. Nous sommes sur Terre. Le Vétéranovis n'est pas une autre planète, c'est la même que celle que vous avez quittée. Mais, et le voyage dans l'espèce ? C'était un aller-retour. Une boucle utilisant l'attraction solaire pour insuffler une accélération au vaisseau et le ramener sur Terre à une autre époque. Quelle époque ? Bien plus tard. 400 000 ans plus tard. Après que l'espèce humaine se soit éteinte et que la nature ait repris ses droits. Je ne vous crois pas, nous ne pouvons pas. Dans le cycle de la vie, l'espèce humaine n'est qu'un passage. L'homme a pu abîmer la nature autant qu'il voulait, il ne l'a pas vaincue. Il n'a pas le pouvoir de détruire la vie. La vie est une patience infinie. Elle prend un milliard d'années pour faire un organisme unicellulaire. Elle prend un autre milliard d'années pour en faire une bactérie. Si nous voulions trouver une planète vivante et habitable, il nous suffisait d'attendre. En 400 000 ans, la nature a eu tout le temps de reprendre ses droits, de reconstituer sa végétation à partir de ses restes moribonds et de reconquérir cette planète. Notre peuple a suivi la vie. Nous sommes venus nous installer ici, dans le futur. Et vous y êtes maintenant avec nous. C'est l'histoire la plus dingue que j'ai jamais entendue. Mais pourtant... Donc, vous avez envoyé des vaisseaux à la vitesse lumière autour du soleil pour en fait revenir sur Terre à une autre époque, c'est ça ? C'est ça. Mais pourquoi appeler ce monde vétéranovis ? Pourquoi ne pas simplement dire la Terre ? Parce qu'il nous fallait un nouveau départ. Nous réinventer complètement. Je vous l'ai dit. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des noms. Ils sont une manière d'appeler quelque chose de tout son cœur. Vous êtes fou ! Vous êtes cinglé ! Ou alors c'est moi qui le suis ! Je suis en train de débloquer complètement ! Prenez votre temps. Est-ce que je pourrais rentrer ? Revenir à l'époque à laquelle j'étais ? Il n'y a pas de retour possible, je suis désolé. Nous avons trouvé un moyen de voyager dans le futur, pas vers le passé. Je vais vous laisser vous reposer. Laissez à votre esprit le temps qu'il faut pour s'habituer à cette nouvelle réalité. Offrez-vous la patience. Et vous verrez, tout revient toujours à l'équilibre. Le passé, le futur, ce ne sont que des obsessions. Focalisez-vous sur l'instant immédiat. Ce monde est préservé et plein de splendeur. Je suis sûr qu'il vous plaira. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501